Mes frères et sœurs, quelle joie de nous retrouver dans la maison de Dieu. Nous allons ce matin aborder un sujet qui doit être abordé. Il y a des sujets plus importants que d'autres, celui-ci est important. Nous allons commencer, nous allons faire quatre lectures, je ne les commenterai pas toutes. La première est une question, d'ailleurs j'ai failli donner comme titre à cette prédication, le verset que nous allons lire dans Michée au chapitre 6 et au verset 3. C'est une question, vous savez que je vous ai dit que dans la Bible il y en avait au moins 1566 questions, j'en ai compté 1566. Là c'en est une que Dieu pose et dans cette question en plus il nous demande de répondre. Regardez bien Michée chapitre 6 verset 3. Quand Dieu pose une question, c'est la moindre des politesses, il devrait recevoir une réponse. Et j'espère qu'à la fin de cette exhortation, vous lui répondrez. On se recueillera. Combien de temps faut-il pour répondre ? Pas longtemps. Est-ce que c'est normal qu'on réponde à Dieu ? C'est la politesse, ça s'appelle la politesse. « Mon peuple, que t'ai-je fait ? En quoi t'ai-je fatigué ? Réponds-moi. » C'est un des seuls textes où Dieu exige qu'on lui réponde. Mais de toute façon il n'a pas besoin de le mettre puisque une question nécessite une réponse. « Réponds-moi, Dieu pourrait-il nous fatiguer ? » On va voir ça. Le deuxième texte, c'est dans 1 Samuel au chapitre 30 pour ce qui était la mardi. Nous avons parlé de cette affaire où David a vécu un moment difficile. Il a tout perdu et même la confiance de ses soldats à tel point qu'ils étaient tellement remplis d'amertume qu'ils ont voulu le tuer. Vous savez l'amertume, ça ne nous amène pas à donner de mon conseil, je vous le dis. Donc, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 10. Vous pouvez lire cette histoire. C'est une histoire qui vaut la peine d'être méditée. 1 Samuel chapitre 30 verset 10. « David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués, pour passer le torrent de Bézor. » Donc, un texte qui nous parle de la fatigue. 200 hommes qui étaient trop, trop, trop fatigués pour traverser le torrent, dont ils se sont arrêtés et ils ont gardé les bagages. Il faut bien tenir compte quand même. Ils ont fait quelque chose, j'espère qu'on aura le temps d'y revenir. Dans le Deutéronome au chapitre 25 au verset 17, Dieu nous demande de nous souvenir de certaines choses. Vous avez remarqué dans la Bible qu'il est souvent dit « souviens-toi ». Souviens-toi quand tu mangeras, quand tu te rassasiras. Vous vous souvenez de Dieu quand vous mangez à la table ? Un jour, on le fera, tiens. On prendra tous les textes sur ses commandements. Souviens-toi. Alors, regardez ce dont Dieu nous demande de nous souvenir. Deutéronome 25 verset 17. « Souviens-toi de ce que te fit Amalek, pour ceux qui l'ignorent, c'est l'ennemi d'Israël qui représente la chair, vraiment qui représente la chair. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, et comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. » Vous avez vu comment l'ennemi s'y prend pour détruire les chrétiens. Quatrième lecture. Dans le psaume 6, David fait une drôle de confession. Psaume 6, verset 7. On va lire juste la première phrase, qui vaut la peine qu'on s'y arrête. « Regardez ce qu'il dit. Si vous faites partie de ceux et de celles qui se plaignent tout le temps, vous allez avoir une drôle de réponse. » Psaume 6, verset 7. « Je m'épuise, dont je me fatigue, je m'épuise, à quoi ? À force de gémir. » Et on prendra le temps de voir ce que signifie ce mot « gémir ». Qu'est-ce que ça veut dire dans le grec, ou dans l'hébreu plutôt ? Donc deux textes qui nous parlent des conséquences de la fatigue. Un texte qui nous parle sur l'épuisement. Et une question où Dieu nous demande une réponse. Donc nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes venus pour l'adorer, c'est vrai, pour le louer, pour le remercier, pour le bénir. Mais je pense que tous, nous prions pour avoir une réponse, une parole de Dieu. J'ai oublié une annonce, moi, en fait, je fais une petite parenthèse. Parce que cette semaine, plusieurs frères et sœurs de l'île de la Réunion m'ont appelé. Et nous ont demandé, ce que nous entendons toutes les semaines depuis trois ans ou quatre ans bientôt, « Quand est-ce que vous venez ouvrir une église ? » Donc je demande aux chrétiens de la Réunion qui écouteront cette exhortation, de nous contacter, parce qu'il faut que nous puissions vraiment mieux structurer, mieux organiser, afin que nous sachions pourquoi des gens veulent ouvrir de nouvelles églises. Est-ce que c'est pour avoir une meilleure église, ou est-ce que c'est pour avoir une église où les chrétiens portent la croix ? Ouvrir une meilleure église, ça ne sert à rien. Il faut que les chrétiens sachent que l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est une église où les hommes et les femmes portent la croix. Si c'est une meilleure église, ça ne sert strictement à rien. Mais si vous voulez véritablement porter la croix, on peut faire quelque chose. Donc n'hésitez pas à nous écrire, nous prendrons en considération cette affaire, comme au Canada, cette semaine c'est pareil, enfin je n'ai pas cité tous les pays parce que je peux vous dire qu'on n'a pas terminé le culte. Mais je vous demande de prier pour cela. C'est vrai qu'on nous a demandé de traduire certaines prédications. Donc écoutez, priez pour cela. Ce matin dont nous abordons le problème de la fatigue, donc, vous avez vu les compagnons de David, 200 sur 600 étaient fatigués. Mais ils ont gardé les bagages. On va voir qu'il y a plusieurs sortes de fatigues. Il y a des gens qui sont fatigués et qui ne font rien, mais il y a des croyants qui, malgré la fatigue, continuent à garder les bagages. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas peut-être aller à toutes les réunions parce qu'ils sont fatigués. Est-ce que ça peut arriver ? Oui, mais on peut chez soi être un soldat dans la prière. Et d'ailleurs, quand vous lisez la suite, vous voyez que ces 200 ont obtenu une récompense, ce qui prouve que même si on ne peut pas aller à l'église parce qu'on est âgé, parce que vraiment on est âgé par la fatigue de l'âge, eh bien, on peut malgré tout continuer à prier. Et Dieu le voit. Dieu voit pourquoi on fait ou pourquoi on ne fait pas certaines choses. Mais nous, mes frères et sœurs, où nous en sommes justement, dans notre vie spirituelle, on pourrait le faire au niveau fatigue. Vous prenez un docteur et il vous dira, voilà, ouh là, mais vous avez trop de ceci ou trop de cela. Il y a des gens, dès qu'ils ont un petit problème, vite, vite le docteur, vite, vite, un check-up, vite, vite. Mais spirituellement, est-ce que nous sommes prêts à nous dire, mais est-ce que moi aussi, il ne me faut pas poursuivre ? Quand David a vu ce qui se passait, il a demandé à Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et Dieu lui a dit, poursuis. Mais est-ce que nous aussi, nous ne devons pas poursuivre ? En 2024, est-ce que nous n'avons pas toutes les raisons de poursuivre ? La volonté de Dieu, de poursuivre pour entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Oui, on peut être fatigué, mais gardez les bagages. Mais de la même manière qu'on peut être fatigué, et l'ennemi, à partir du moment où justement on ne fait pas quelque chose, va attendre le moment pour nous disqualifier complètement. Vous avez vu Amalek, il vraiment représente l'ennemi qui saura attendre. Il saura attendre. La fatigue est un vrai problème. On a souvent parlé des obstacles à la prière. Jamais la fatigue n'est intervenue dans les obstacles. Mais pourtant, c'est un obstacle à la prière, et c'est surtout un obstacle à l'avancement du peuple de Dieu. Est-ce que c'est important pour vous, le peuple de Dieu ? L'Église. L'Église de Jésus-Christ. La sienne. Qu'est-ce que vous voulez faire pour le peuple de Dieu ? Vous ne croyez pas que la fatigue peut être un gros problème dans le peuple de Dieu ? Il faut que vous écoutiez cette exhortation. Parce qu'on entend de plus en plus des gens qui sont fatigués. Ils ont 30 ans, ils sont déjà fatigués. Ils partent en vacances, ils sont fatigués. Ils rentrent de vacances, ils sont fatigués. Ils ne travaillent pas, ils sont fatigués. Dites-moi que j'exagère. Bien sûr qu'il y a plusieurs fatigues. Il y a la fatigue physique, il y a la fatigue morale, et il y a la fatigue spirituelle. La fatigue spirituelle, elle existe parce qu'il y a un combat. Vous êtes d'accord avec moi ? Il y a un combat. Cette fatigue peut être beaucoup plus sévère parce qu'on combat un mauvais combat. Mais même si on combat le bon combat, il y a quand même une fatigue parce qu'il faut lutter. C'est écrit qu'il faut lutter ? Il faut lutter avec des armes dont il faut savoir se saisir. Mais il faut quand même lutter contre les tentations qui se présentent. Est-ce qu'il y en a des tentations ? Eh bien oui. Est-ce qu'il faut lutter contre le tentateur aussi ? Dans le Notre Père, il y a, si vous lisez bien, il y a un enseignement sur le péché, mais aussi sur le tentateur. Et le péché, est-ce qu'il faut lutter contre le péché ? Eh bien oui. Il y a la fatigue qu'il faut accepter parce qu'elle peut être tout à fait normale. Il y a des fatigues normales. Ecclésiastes 12 ou 14 ne le mettait pas, mais il a dit beaucoup d'études, beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Lorsque quelqu'un étudie, ou travaille dans un domaine ou dans un autre, ça peut fatiguer le corps. Beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Matthieu 20, verset 12, lorsqu'il parle de la parabole des talents, il y a ceux qui disent, mais nous avons supporté la fatigue et la chaleur du jour. Il y a la fatigue du jour, la fatigue du travail que l'on fournit chaque jour. Est-ce que c'est normal, après une journée de travail, d'être physiquement fatigué ? Est-ce que c'est normal ? Bien sûr que c'est normal. Donc il y a des fatigues normales, comme tout travail, mais même la fatigue au service du Seigneur. Est-ce qu'on peut se fatiguer dans le service du Seigneur ? Eh oui. C'est Paul qui dit en Corinthien 4,12. Il dit ça à l'église de Corinthe. Il dit, nous nous fatiguons à travailler de nos mains. Alors, ça vaut la peine peut-être de donner une petite explication, parce que les Corinthiens, c'était quand même des chrétiens particuliers. Et Paul n'a pas voulu être à leur charge. Vous connaissez, enfin vous l'avez lu plus ou moins, bon, je ne vais pas expliquer tout ça. Mais Paul, pour ne pas avoir de difficultés avec les anciens de l'église de Corinthe, il a préféré prendre un travail pour qu'on ne lui reproche pas d'être rémunéré par l'église. C'est un problème de pasteur, ça m'a fait bon. C'est pas pour rien que Paul leur dit, mais nous nous fatiguons à travailler de nos mains. Est-ce qu'il a bien fait ? Oui. Ça aussi, le discernement, savoir si on peut être rémunéré par une église, c'est une bénédiction. Oui ou non ? Mais il y a des églises, vous voyez, où le comportement charnel fait que certains serviteurs de Dieu peuvent prendre les devants. Bien sûr que Paul a bien fait, c'est évident. De toute façon, la fatigue, elle existe. Et si on veut s'éviter de la fatigue, on va avoir des difficultés. Est-ce que vous acceptez que vous pouvez vous fatiguer par rapport à certains travaux ? Bien sûr. Vous savez, refuser de travailler pour ne pas être fatigué, je ne sais pas si c'est un bon calcul non plus. Il y en a qui sont forts pour ça. Je pense que le refus de travailler, soit dans le monde séculier, soit dans l'église, peut avoir de grosses répercussions. Vous savez, c'est un sujet qui me préoccupe. Vous savez, moi, quand j'entends des jeunes, je le dis parce que quand même, bon, quand on voit des jeunes de 30 ans qui sont toujours fatigués, fatigués pour le service du Seigneur, je me dis, il faut qu'on parle de ces choses. Car ça a des répercussions. Un étudiant qui ne veut pas étudier, est-ce que ça n'aura pas des répercussions dans sa vie professionnelle ? Bien sûr. Moi, j'ai la foi, je n'étudie pas, vous savez, M. Gault, moi, j'ai la foi. On le voit, ça. Des gens, vous savez, qui ont une grande foi, moi, je n'étudie pas. Le Seigneur m'inspirera le jour des examens. On a entendu ça, je ne sais pas si c'est la foi, ça, ou si c'est la stupidité. Mais on l'a entendu, moi, j'ai entendu tout, j'ai tout entendu. Dans le domaine spirituel, parce que c'est quand même le domaine spirituel qui nous préoccupe, dans le domaine spirituel, lorsqu'on ne veut pas se donner de la fatigue, vous savez, écoutez bien, frère et soeur, là, je m'adresse à tous les chrétiens, tous. Dans le domaine spirituel, lorsque chacun d'entre nous, nous ne voulons pas nous donner une certaine fatigue, c'est à cause des défaites dans l'Église. Vous pouvez en être certains. Et je voudrais vraiment vous parler de la part du Seigneur, pour que nous comprenions bien qu'énormément de défaites ont été infligées dans l'Église. Quand je parle de l'Église, c'est avec un E majuscule. Pourquoi ? Parce que la fatigue ou la paresse se sont ingérées dans nos vies. Vous connaissez l'histoire du combat. J'en ai parlé l'autre jour que Josué devait mener dans la vallée. Vous vous rappelez, il lui avait dit, tu combattras dans la vallée. Et il a combattu. Et heureusement que sur la montagne, Moïse combattait spirituellement en levant les bras vers le ciel. Alors, ce n'est pas une question physique, bien sûr. Mais quand il a été fatigué, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a dû être soutenu par deux autres serviteurs, par Aaron et Hur. Que serait devenu Josué s'il n'y avait pas Moïse ? Que serait devenu Moïse s'il n'y avait pas Aaron et Hur ? Et voyez, là vous avez l'explication. Contre Amalek, il combattait en plus. Contre Amalek, vous voyez ? Mes frères et sœurs, moi je veux vous encourager. Je ne suis pas un donneur de leçons pour essayer de culpabiliser des feignants. Si vous êtes feignants et paresseux, c'est votre problème. Ça c'est votre problème devant Dieu. Mais je voudrais que cet enseignement puisse nous amener à réaliser que l'Église doit marcher dans la victoire. Vous êtes d'accord que l'Église du Seigneur doit être victorieuse ? Et que nous devons savoir chacun ce que nous avons à faire dans l'Église du Seigneur. Que de défaites ont été infligées aux Églises, à l'Église. Parce que nous avons refusé de nous fatiguer pour le Seigneur. Oui, il y a une fatigue à servir Dieu. Dieu parle de ceux qui ont tourné le dos au jour du combat. C'est un texte dans le psaume 73 ou 76 qui m'a beaucoup interpellé. Ceux qui ont tourné le dos le jour du combat. Ou quel dommage lorsque certains ont fait le travail des autres. Parce qu'ils ont compris que, voilà. Mais moi je crois que dans l'Église il y a du travail pour tout le monde. Vous le croyez ? Tout le monde doit trouver sa place. Dans le prophète Malachie au chapitre 1er au verset 13. Vous avez la réaction de certains chrétiens qui se retrouvent bien sûr aujourd'hui. Puisque le cœur de l'homme n'a pas changé. Et ils ont expliqué que servir Dieu dans le temple, c'était fatigant. Hein ? Vous avez lu Malachie ? Ils se sont autorisés. Alors ils l'ont dit de manière très souple, très habile. Mais que servir Dieu, c'était fatigant. Mes frères et sœurs, je voudrais que vous puissiez répondre à la question que le Seigneur vous a posée tout à l'heure. Par ce verset de la Bible. Mais si on ne veut pas se donner de la fatigue, de la bonne fatigue, on va avoir des problèmes avec Dieu. C'est sûr et certain. Je vais parler tout à l'heure du plan humain. L'étudiant qui ne veut pas étudier. Est-ce qu'il va avoir des problèmes ? C'est facile à comprendre. On sait qu'un enfant, un élève qui ne veut pas étudier, il va au-devant de problèmes. Je sais que la vie peut être compliquée. Je le sais. Mais ne la compliquons pas. Avec de mauvaises fatigues. Vous avez remarqué qu'il y a des chrétiens qui sont toujours vaincus. Vous l'avez remarqué ça ? Oui ou non ? Il y a des chrétiens qui sont toujours défaitistes. Est-ce que vous l'avez remarqué ? Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y a des chrétiens qui sont toujours dans la défaite, toujours déçus ? Pourquoi cela ? Alors ça peut être ponctuel. Mais il y a des gens, c'est vraiment chronique. Ils sont tout le temps déçus, défaitistes, vaincus. Parce qu'ils n'ont pas voulu travailler dans la prière. Est-ce que la prière est un travail ? Est-ce que l'amour est un travail ? Est-ce que Paul dit pas aux Thessaloniciens, « Je vous remercie pour le travail de votre amour ? » Il ne le dit pas ? Il y a des chrétiens qui ne veulent pas travailler dans le domaine spirituel. Ils ne veulent pas se consacrer, ils ne veulent pas servir. Ils devraient s'intéresser à l'œuvre de Dieu dans un domaine. Peut-être que les annonces que vous avez entendues, peut-être que vous êtes professeur de portugais, professeur d'anglais, d'espagnol, et vous pourriez dire, « Ah, mais c'est vrai, mais ça va me demander beaucoup de travail, de transcrire, de traduire les prédications. » Est-ce que c'est beaucoup de travail ? Ben oui. Mais peut-être que c'est ce que Dieu vous demande. Oui, est-ce que c'est possible ? Ben oui. Voilà la consécration. « Ah, mais moi, je suis déjà fatigué. » Si en plus, il me faut traduire les prédications de M. Gou et celle de Mickaël en plus. Oui. Mes frères, mes sœurs, je sais que vous priez pour que Dieu vous parle. Et quand Dieu nous a créés, il savait ce qu'il faisait. Et il ne nous a pas créés pour vivre dans l'inactivité, dans la paresse, dans l'oisiveté. Le travail, ce n'est pas une malédiction. Il faut le dire. Parce que moi, j'entends des choses qui ne sont pas du tout en accord avec la parole de Dieu. Si Dieu vous a donné un travail, bénissez Dieu pour le travail que vous avez. C'est une grâce, le travail. Ce n'est pas une malédiction. Est-ce que vous remerciez Dieu pour le travail ? Est-ce que vous allez me dire « Ouais, mais moi, le salaire, c'est moi qui me le gagne. » Écoutez-moi. Si vous avez quelque chose, c'est Dieu qui vous l'a donné. Voyez-le. Il y a des fatigues qui sont normales. Je l'ai expliqué un petit peu. Puis il y a des fatigues nuisibles. Il y a des mauvaises fatigues. Et là, il faut écouter. Parce qu'il faut faire le point dans la vie. On l'a fait tout à l'heure au niveau spirituel. Pour la Sainte Seine, là. Examinez-vous vous-même. Mais là, on continue à le faire en disant « Mais c'est vrai, il faut que je fasse le point. » Je ne voudrais pas me présenter un jour devant Dieu et avoir utilisé le prétexte, l'excuse de la fatigue pour être passé à côté des œuvres que Dieu avait préparées pour moi, des choses que j'aurais dû faire. Voyez, aujourd'hui, en ce qui concerne mon ministère, je ne suis pas fatigué. J'ai la fatigue du jour. Mais parce qu'à une époque, j'étais dans un système où on faisait plein de choses. Il fallait que le pasteur fasse tout. Mais si chacun d'entre nous, nous arrivons à faire ce que nous avons à faire, je peux vous dire que les œuvres préparées d'avant se manifesteront. Donc, il faut faire le point. Vous êtes d'accord pour qu'on le fasse ? On le fait. Il y a des fatigues qui n'ont rien à voir avec la fatigue du jour, avec le travail que Dieu nous donne. Les huit heures de travail par jour, même si elles sont un petit peu aggravées par les petits bouchons qui se présentent, il y a des fatigues qui n'ont rien à voir, je le répète, avec la fatigue normale. Il y a des fatigues qui viennent d'un mauvais style de vie, d'un mauvais état, d'esprit, d'un mauvais emploi du temps. Est-ce que ce n'est pas important de bien régler son emploi du temps ? Est-ce que vous avez un bon emploi du temps ? Ou est-ce que vous faites n'importe quoi ? Est-ce qu'on peut avoir de mauvaises habitudes qui font qu'on se fatigue ? De mauvaises attitudes qui font en plus que ça a des répercussions sur l'obéissance ou sur la désobéissance ? Les deux. Soyons simples. Quand on chantait tout à l'heure, certains cantiques, merveilleux, le nom de Jésus. Il n'y a pas de plus beau nom que le nom du Seigneur. Je pensais à cette question que j'avais préparée. Soyons simples, mais vraiment simples, parce qu'il y a des chrétiens compliqués. Soyons simples. Est-ce que c'est plus fatigant d'obéir ou de désobéir à Dieu ? Il me dit, mais quelle question ça ! Là, il est vraiment fatigué, le pasteur. Mais réfléchissez. Dans quel état d'esprit soumets-nous quand nous pensons qu'obéir à Dieu pourrait nous fatiguer ? Puisque son joug est doux, est-ce que c'est plus fatigant de mentir ou de vivre dans la vérité ? C'est quoi le plus fatigant ? Vous avez compris ? Personne n'osera dire « Non, mais on a compris. » Il y a un verset qui s'est imposé, c'est pour ça que je l'ai mis comme titre. Hier après-midi, j'étais dans mon bureau en train de prier pour vous. Pour vous. Parce que j'ai pris ma concordance, vous savez, quand je prépare une prédication, ce n'est pas compliqué. J'ai pris les textes où il parlait de fatigue et d'épuisement. Et je suis tombé sur Esaïe 47, verset 13, il faut lire le chapitre avant, le chapitre après. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, mais on ne va prendre que le verset qui nous intéresse. Esaïe 47, verset 13, c'est le titre de ma prédication. Ce qui vaut la peine pour faire le point, de nous examiner où Dieu dit ceci à son peuple, « Tu t'es fatigué à force de consulter ». Je peux vous dire que certains d'entre nous, nous devons réfléchir à cette parole. « Tu t'es fatigué à force de consulter ». Alors là, c'est les astres et les astrologues, mais vous pouvez bien sûr le projeter sur des activités inutiles, contraires à la volonté de Dieu, où Dieu pourrait ce matin te dire, mon frère, te dire, ma sœur, « Tu te fatigues à consulter des choses inutiles, des choses néfastes ». Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je pense que cette parole est vraiment à propos. Dieu peut dire à son peuple et à beaucoup de ses enfants, « Tu te fatigues à consulter des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord ». Bien sûr que les astrologues, Dieu est contre l'astrologie, mais croyez-moi qu'il y a des choses qui nous éloignent de Dieu aussi, même si on ne les relie pas directement à la puissance des ténèbres. Il faut faire le point, mes frères et sœurs. Ce qui prouve que l'on se fatigue à désobéir à Dieu. Quand on désobéit à Dieu, on se fatigue. Tu t'es fatigué à force de faire des choses que je n'approuve pas. On peut, ce texte nous prouve aussi, qu'on peut chercher des solutions sans Dieu. On peut chercher de la joie sans Dieu. il voulait savoir les astres, il voulait savoir l'avenir. Vous voyez ? Il cherchait l'avenir alors qu'on sait très bien que Dieu ne veut pas que nous sachions l'avenir. À part les prophéties qui nous indiquent un petit peu le rail. Mais mes frères et sœurs, nous nous fatiguons à consulter. L'autre jour, j'entendais quelqu'un qui disait « Ah moi, j'ai 250 amis » sur Facebook. 250. que gagne-t-on à désobéir sincèrement ? Que gagne-t-on à chercher les choses, à consulter les choses qui vont nous épuiser ? Que gagne-t-on ? Tu t'es fatigué à consulter les choses du monde, les choses de la terre. Bien sûr qu'il y a des choses dont il faut s'occuper. Est-ce qu'il faut avoir un toit sur la tête ? Est-ce qu'il faut une voiture ? Etc. Bien sûr ! Mais entre s'occuper de sa maison, s'occuper de son moyen de locomotion, mais être obsédé par sa maison, être obsédé par sa voiture, être obsédé par certaines choses, moi je crois que l'on passe les bornes. Merci pour le toit. Merci pour la voiture que tu m'as donnée. Mais Seigneur, que je ne me laisse pas prendre par trop de choses mondaines. Est-ce que vous comprenez ? Dieu n'est pas contre le confort. Vous n'êtes pas content qu'on ait le chauffage ce matin ? Ce n'est pas une grâce d'avoir le chauffage ? Voilà. Je sais qu'il faut... Parce que vous savez, il y a des chrétiens qui sont déséquilibrés, je le sais, par les mails que je reçois. Et on a vite fait... Voilà, M. Gou, il est contre qu'on ait une maison. Mais bien sûr que non. Merci Seigneur pour ces choses. Mais vous avouerez qu'il y a quand même un décalage entre des gens qui sont obsédés par la maison, après tout, c'est qu'un tas de pierres la maison. Et on va la laisser. On va quand même la laisser la maison, ne vous inquiétez pas, rien ne va vous suivre. Alors, faisons attention. Si Dieu nous permet d'avoir les moyens pour avoir un peu plus, que son nom soit béni. C'est Dieu qui bénit. toute grâce, toute bénédiction vient de notre Père Tout-Puissant. Mais avouez qu'il y a quand même des mauvais combats, des mauvais choix, de mauvais états d'esprit. Vous avez vu, David, le psaume 6, verset 7, je m'épuise à force de gémir. Ce qui prouve que c'est fatigant de se plaindre. est-ce que vous vous plaignez ? C'est bien réglé, là, ce nom ? Je m'épuise à force de gémir. C'est fatigant pour soi et aussi pour les autres. Et comme l'a dit la sœur, ça ne sert à rien. Parce que quand on se fatigue soi-même, ce n'est pas mal, mais quand on fatigue les autres, gémir, ça veut dire, je regarde, tiens, gémir, ça veut dire quoi dans l'hébreu ? Ça veut dire ruminer. Quand on rumine, les choses passées, les souvenirs, les vengeances, il y a des gens, ils vivent dans un esprit de vengeance. Vous le savez, j'espère qu'un jour, j'aurai une explication. J'espère qu'un jour, je pourrai régler les comptes, je l'attends au tournant. C'est ça, gémir. Vous ne croyez pas que Dieu est capable d'agir sans vous ? Surtout si vous le lui déposez. Mes frères et sœurs, c'est David, moi je bénis Dieu pour ces psaumes, franchement. Vraiment, je remercie Dieu. Il est honnête, David, il est honnête. Il exprime, il faut lire l'ensemble de tout ce que David a écrit, mais il a exprimé des moments de sa vie et Dieu a voulu que nous les connaissions, mais ce n'est pas important de savoir qu'on se fatigue, on s'épuise. Il y a des gens qui se plaignent parce qu'il pleut. Mais quelle grâce de savoir que toutes les nappes phréatiques se remplissent. Je sais qu'à certains endroits, vous direz, oui, mais si vous habitiez dans le nord, il y a des gens qui sont tout le temps en train de rouméguer comme on dit, tout le temps. Mes frères, si vous saviez comment c'est important que les nappes phréatiques se remplissent. Ils ne pensent pas à ça, ils pensent à eux. La Bible dit qu'un cœur rabattu, c'est la carie des eaux. Ça vous abîme physiquement, physiologiquement. Un cœur abattu. Je sais qu'il y a le passé, mais comme le disait le don tout à l'heure, vous ne croyez pas que Dieu a tout effacé ? Vous n'êtes pas heureux que Dieu a effacé tous vos péchés ? Non, mais sérieux. Dans le psaume 31, verset 11, vous voyez, David encore qui recommence. Mais moi, je bénis le Seigneur. C'est des versets, on les lit vite, on les lit trop vite. Psaume 31, verset 11, ma force est épuisée. Vous voyez là aussi, il réalise que son corps physique, ses forces spirituelles même, mon corps, ma force est épuisée. Là, ce n'est pas à cause du gémissement, c'est à cause de son iniquité. Vous voyez ? Ma force est épuisée à cause de mon iniquité. Vous savez, le péché, il faut le régler. Moi, j'aime ce texte, ça m'avait interpellé il y a 20 ans de ça, quand il est dit dans les Aïe 64, le péché, on en souffre longtemps. Longtemps, tant qu'on ne le règle pas. Le péché, on doit le régler parce qu'il n'y a pas que le péché, il y a la culpabilité qui est liée au péché. Et tout ça, ça nous épuise, même si on ne le montre pas, même si on a la capacité, la capacité, oui, de le cacher. On peut cacher plein de choses, mais en vérité, on ne voit que le bout du nez des gens. On ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais à quoi ça sert de cacher ? À quoi ça sert de cacher le péché à sa femme ou à son mari ? Quand Dieu, vous voyez, mais je crois qu'on a des problèmes vraiment, de simplicité. Quand Dieu nous demande de renoncer à notre péché, pourquoi nous le demande-t-il ? Pour nous agacer ou pour notre bien ? Mais frères et sœurs, quand Dieu nous demande quelque chose, c'est toujours pour notre bien. C'est le péché qui nous fatigue. Un homme qui boit, un homme qui fume, un homme qui vit dans l'adultère, un homme qui ment, est-ce qu'il va se fatiguer ? Eh bien, bien sûr. On le sait tout ça. Ça touche notre corps, ça touche notre âme, ça touche notre esprit, ça touche tout notre être spirituel. On n'a pas été créés pour le mensonge. Nous avons été créés pour la vérité. Comment se fait-il que des chrétiens continuent de mentir volontairement à leurs femmes, à leurs enfants ? Vous croyez que vous êtes en train de bénir vos enfants en leur mentant ? En pensant vous arranger, il vaut mieux pas qu'ils le sachent. Il vaut mieux dire la vérité. Voyez-moi. Quand le péché n'est pas réglé, il domine le cœur de l'homme. C'est comme ça. Et l'homme, il est fatigué. Ma force est épuisée à cause de l'iniquité. Combien de chrétiens sont fatigués, épuisés parce qu'ils gémissent et certains gémissent parce qu'ils ne veulent pas régler le péché ? Que c'est dommage alors que les chrétiens nous pouvons avoir cette grâce de vraiment croire que le joug du Seigneur il est doux. Mais vous le croyez vraiment frères et sœurs ? Que son joug est doux et son fardeau léger ? Moi vous savez, ça fait 40 ans que je sers Dieu, mais je suis encore surpris de voir des chrétiens qui mentent à leur conjoint. Des hommes chrétiens qui mentent à leur femme, des femmes qui mentent à leur mari ou qui mentent à leurs enfants. Dernièrement, on me parlait du saint mensonge. C'est une nouvelle doctrine. le saint mensonge. Un mensonge pour Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez. Je ne sais pas si on réalise. C'est pour ça que Dieu pose la question mais mon peuple, en quoi t'es-je fatigué ? Il faut quand même être culotté, excusez-moi l'expression, mais il faut être culotté pour pouvoir dire à Dieu qu'il nous fatigue. Et Dieu dit mais en quoi t'es-je fatigué ? Réponds-moi. C'est pour ça qu'il faut qu'on réponde. Seigneur, et si on a dit Seigneur, moi j'ai une dernière manière une dame qui me dit ah moi je ne lis pas la Bible ça me fatigue. J'ai dit écoutez ce n'est pas la Bible qui vous fatigue, c'est le péché. Ah monsieur Gaule ne vous mêlez pas de ceux qui ne vous regardent pas. Je dis mais je m'arrêterai là. Avoir le culot de dire que lire la Bible c'est fatigant. C'est une femme qui m'a dit ça. Quand on ose dire à Dieu qu'il nous fatigue quand on le dit directement ou indirectement moi je pense que c'est ça c'est que vous êtes vous êtes en difficulté. C'est sûr. Alors on pourrait parler des conséquences de la fatigue. Quelles sont les conséquences de la fatigue vous le savez puisque vous l'avez déjà été quand vous êtes vraiment fatigué. Quelles sont les conséquences comment ça vous rend la fatigue. Ça vous a rendu comment la fatigue. Aidez-moi désagréable après irritable endormi je ne sais pas est-ce que ça vous a rendu impatient colérique insupportable on devrait on devrait réagir on devrait réagir parce que le problème de la fatigue c'est que ça a des conséquences sur les autres on fatigue les autres elle me l'avait dit indirectement elle est fine est-ce que quand on est fatigué on est à l'écoute des autres il faut mes frères et soeurs quand on est fatigué on n'est pas disponible pour écouter son son conjoint qui est fatigué peut-être pourquoi tant de foyers ont explosé je ne suis pas un psychologue mais on peut quand même réfléchir est-ce qu'on a réfléchi que non seulement la fatigue nous empêchait de servir Dieu la fatigue nous empêchait d'être une bénédiction dans notre propre maison parce que si je suis fatigué et si je n'ai plus envie de parler il n'y a plus de dialogue alors qu'on devrait quand même parler avec sa femme on ne parle plus avec ma femme je me souviens un couple qui était dans l'église ils avaient eu un gros problème dans leur intimité et je leur ai dit mais est-ce que vous en avez parlé ah non moi je ne parle pas de ça mon mari je lui ai dit mais pourquoi parce qu'on est crevé je lui ai dit mais ils ont divorcé mais la fatigue c'est terrible la fatigue j'ai parlé de l'église mais dans le couple c'est pas beau dans un couple quand on peut dialoguer et se dire tout c'est merveilleux le dialogue dans un couple je lui ferai une aide mais si votre femme vous ment si votre mari vous ment si vous êtes toujours fatigué parce que votre emploi du temps est complètement décalé etc n'espérez pas dire Seigneur que ta volonté soit faite ne faites plus cette prière parce que vous ne ferez jamais la volonté de Dieu et l'ennemi le sait tout ça l'ennemi le sait et il va tout faire pour nous fatiguer et qu'on ne se rende même pas compte qu'on est fatigué dans les écritures vous voyez certains péchés qui sont arrivés à cause de la fatigue et c'est là que ça vaudrait la peine de méditer ces textes vous savez Moïse quand il a conduit le peuple dans le désert à un moment donné bon il avait déjà fait couler l'eau du rocher mais la deuxième fois vous connaissez c'est dans nombre 20 pour ceux qui veulent méditer ce texte il sait Dieu lui a demandé de frapper de parler au rocher le peuple ils ont tout fait pour l'irriter en plus le peuple il a fait ce qu'il fallait et Moïse qui était pourtant l'homme le plus patient de la terre quand Dieu lui a dit tu parleras au rocher il sortira de l'eau c'est que Moïse tellement il avait irrité à la place de parler au rocher il a d'abord réprimandé le peuple espèce de rebelle en fait il les a traités de rebelles il a frappé le rocher deux fois et puis il a parlé au rocher bon Dieu dans sa grâce a fait que l'eau a collé du rocher mais il a fait plus que ce que Dieu lui avait demandé donc Dieu n'avait pas demandé de les traiter de rebelles même s'il l'était mais Moïse fatigué irrité a fait ces deux choses que Dieu ne lui avait pas demandé et le résultat c'est que Moïse n'a pas pu rentrer dans le pays de la promesse à cause de la fatigue de cet homme tout homme de Dieu qu'il était donc si Moïse cet homme de Dieu repère quand même c'est quand même quelqu'un Moïse et il s'est fait piéger par la fatigue à cause de ce peuple qui a tout fait pour qu'il soit fatigué parce qu'on peut fatiguer les autres en fait ça vaut la peine de méditer nombre chapitre 20 ça vaut la peine Samson vous connaissez l'histoire de Samson cet homme qui a eu l'habitude de de renverser les choses grâce à sa force mais l'ennemi a mis sur sa route un jour une femme il en a mis plusieurs femmes mais là il a mis une femme persévérante elle s'appelait Delila et tous les jours tous les jours elle l'a harcelée tous les jours pour qu'elle lui dise pour qu'il lui dise le secret de sa force vous connaissez cette histoire ça l'a tellement fatigué importuné il était tellement fatigué qu'il a fini par le lui dire donc la fatigue l'a rendu vulnérable Samson l'homme qui avait reçu la force écoutez frères et sœurs ne nous imaginons pas que nous sommes meilleurs que ces hommes là que personne ne vienne se mettre oh mais moi je me tiens à carreau écoutez-moi bien personne ne soupçonne les effets néfastes de la fatigue elle a tellement tellement fatigué qu'il lui a révélé vous connaissez la suite et lui bien sûr quand il lui a dit parce qu'il a fini il a fini par jouer avec ça vous savez quand on joue avec le péché c'est pas bon signe quand on blague avec le péché c'est pas bon signe si vous commencez à blague oh mensonge c'est pas grave un mensonge si vous commencez à parler comme ça moi je peux vous dire que c'est pas bon signe vous êtes déjà sur la pente descendante vous connaissez la suite elle l'a endormie sur ses genoux il lui a ouvert son cœur il aurait mieux fait de l'ouvrir à Dieu son cœur et alors qu'il dormait profondément on lui a rasé les cheveux et quand il s'est réveillé monsieur pensait qu'il s'en sortirait comme les autres fois parce qu'après tout c'était lui qui avait la force dans l'Israël il pensait que il s'en sortirait et il se retrouvait les yeux crevés en train de tourner la roue la meule dans la prison de l'ennemi pourquoi ? parce qu'il s'est fatigué on l'a fatigué et il faut faire attention à certaines personnes fatigantes il y a des péchés qui veulent vous savez il y a des femmes là c'est la femme c'est une femme mais il n'y a pas que il n'y a pas que des femmes pour des hommes ce n'est pas les femmes qui peuvent nous épuiser je parlais des réseaux sociaux tout à l'heure est-ce que les réseaux sociaux peuvent épuiser quelqu'un ? est-ce que les jeux vidéo peuvent épuiser quelqu'un ? on entend des gens qui disent je suis resté jusqu'à trois heures à jouer sur ma playstation si Samson s'est fait piéger si Moïse s'est fait prendre franchement je crois que ça vaut la peine de faire le point ce matin faites-le frères et sœurs parce que Dieu nous demande de lui répondre que personne n'ait le toupé de dire à Dieu tu me fatigues ça me fatigue d'ailleurs il prêche trop longtemps la fatigue si on devait résumer est-ce que je suis en train de m'éloigner de Dieu à cause de la fatigue est-ce que je ne sers pas Dieu comme je devrais je suis sûr que ce matin il y a des gens ils devraient être ici alors loin de moi la pensée de culpabiliser parce que je l'ai déjà dit je trouve ça stupide d'utiliser la chair pour culpabiliser les gens c'est quelque chose de diabolique j'en suis sûr et certain mais il n'empêche que si nous faisons le point je dois dire à certaines personnes qu'elles devraient être ici ce matin parce que tout à l'heure il y a peut-être un frère une sœur qui aurait besoin de vous pour vous encourager il y a trop de gens qui sont déséquilibrés ils viennent ils ne viennent pas je ne dis pas ça pour dire ces choses-là mais je vais vous expliquer qu'il y a quand même un travail merveilleux pour Dieu combien de gens m'ont dit moi ce matin je reste au lit moi j'ai prié toute la nuit vous savez t'as prié toute la nuit mais je pense que la nuit quand même d'une manière générale c'est quand même fait pour dormir c'est vrai que de temps en temps ça peut arriver mais je ne viens pas au culte moi parce que je prie toute la nuit écoutez je pense qu'on a besoin quand même de bon sens je ne vais pas expliquer ça mais j'espère que le peu que je vous ai dit suffit à quand même comprendre ces choses plutôt que de lire la Bible parce que ça me fatigue j'ai besoin de me détendre je vais regarder la télé je ne sais pas je vous livre ça qu'est-ce que c'est qui vous détend si ce sont les choses du monde qui vous détendent plus que la présence de Dieu je pense quand même qu'il y a un petit problème très sincèrement parce que je crois qu'on ne peut pas être mieux que dans la présence de Dieu écoutez je ne veux pas jouer le très très spirituel mais je crois qu'il y a quand même d'abondantes joies devant la face du Seigneur et si on cherche la joie dans les choses du monde c'est qu'il y a déjà une bifurcation terrible et il ne faut pas s'étonner que beaucoup de chrétiens se soient retrouvés comme Samson quand le danger est là ils n'ont plus la force de s'en sortir des fois on me dit mais comment il a mais comment ce frère il a chuté si vous saviez c'était un prédicateur c'était un homme de Dieu c'était un serviteur mais pourquoi parce que quand le problème est venu ils étaient tellement fatigués qu'ils n'ont plus eu la force c'est facile à comprendre le diable il veut détruire l'église est-ce que vous le savez voilà c'est pas compliqué c'est vite résumé dans la Bible le diable il veut détruire l'église il veut fatiguer comment ? en fatiguant le peuple de Dieu il veut nous compère la vraie joie parce que la joie c'est quand même la joie du salut la joie de la grâce la joie de la communion avec Dieu je répète si vous n'aimez pas la communion avec Dieu vous êtes déjà tombé dans un travers je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de se détendre je l'ai assez expliqué mais je n'en parle pas trop parce que c'est vite fait après de dire ah mais monsieur Gault il a dit qu'on pouvait se détendre ah oui les gens n'ont retenu que ça d'une prédication pour vous dire comme ils sont dans un bon état d'esprit mais le diable il veut tout détruire la vraie foi la vraie joie la vraie liberté la vraie détente même alors la solution je termine mais ça tient 5 points en 2 minutes c'est très simple en vérité c'est de bien régler sa vie moi je crois que ça commence comme ça de bien régler son emploi du temps est-ce que ça demande une somme d'intelligence extraordinaire que de bien régler son emploi du temps de savoir combien on a il y a des gens qui ont besoin de 6 heures pour dormir oui ou non il y a des gens qui ont besoin de 8 heures utilisez le temps dont vous avez besoin pour vous restaurer physiquement ça c'est pas c'est pas quand même difficile de comprendre le sommeil dont on a besoin chacun d'éliminer le péché bon mais ça je pense que c'est c'est le béaba vous êtes d'accord que tout ce que Dieu demande c'est pour notre bien vous êtes d'accord est-ce que vous voyez Dieu en train de vous demander quelque chose pour votre mal il y en a ah non mais ça c'est pas bon ça moi je le fais pas ça Dieu peut pas me demander ça de pardonner non 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 moi je peux pas écoutez si Dieu vous demande de pardonner c'est bon pour vous croyez moi éliminer le péché troisièmement se décharger de tous ses soucis des gens sont fatigués quand David disait mais je gémis vous voyez je gémis toute la journée je suis fatigué de gémir je m'épuise à force de gémir ça c'est par rapport aux soucis Dieu nous a demandé nous a ordonné de nous décharger sur lui de tous nos soucis c'est un ordre il est bien cet ordre ? ben moi je trouve c'est bien cet ordre de vivre en aimant et en pardonnant parce que quand on ne vit pas en aimant et en pardonnant pas et bien les gens lousis les rancunes les animosités tout ça c'est fatigant vous avez été dans l'amertume ? ah moi je bénis Dieu d'y avoir été six mois je rêvais ça vous le dites à personne vous le dire à personne vous qui m'écouterez je rêvais des fois dans mon lit d'avoir une explication physique avec un pasteur je me disais mais c'est pas possible d'en arriver là me déconvertir cinq minutes quand on en arrive là il faut vivre en aimant et en pardonnant sinon on va s'épuiser il faut choisir d'aimer Jésus ne met pas le commandement d'aimer le fait d'aimer sous des sentiments il dit je vous donne un commandement nouveau aimez-vous c'est un commandement c'est pas un sentiment l'amour et cinquièmement on en reviendra toujours au même point je crois apprendre à se confier en Dieu regardez bien avec moi on termine avec ce beau verset dans Esaïe 40 vous connaissez ce verset je l'ai cité cent fois si vous ne le connaissez pas c'est que vraiment vous avez un problème d'Alzheimer Esaïe 40 on va le lire s'il vous plaît verset 28 à 31 rappelez-vous que la force elle est donnée à ceux qui se confient en Dieu regardez s'il est beau ce texte franchement Esaïe 40 verset 28 ne le sais-tu pas ne l'as-tu pas appris vous voyez combien il faut apprendre je ne vais pas expliquer ce que j'ai dit la semaine dernière c'est le Dieu d'éternité l'éternel qui a créé les extrémités de la terre il ne se lasse point il ne se fatigue point on ne peut sonder son intelligence regardez bien qu'est-ce qu'il fait il donne de la force à celui qui est fatigué vous pouvez dire il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance il y a des fatigues et des défaillances qui sont normales ça c'est pas dû au péché bien sûr c'est dû au travail du jour les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force ils prennent leur vol comme les aigles ils courent et ne se lassent point ils marchent alléluia et ne se fatiguent point vous voyez mes frères et sœurs ce que Dieu demande c'est pas pour nous fatiguer c'est pour nous empêcher de nous fatiguer il donne de la force à celui qui est fatigué celui qui se confie en Dieu ça c'est la clé j'en parle souvent si vous n'êtes pas dans le repos de toute façon vous souffrirez toute votre vie il y a un vrai repos celui qui est dans le repos Jésus marche à côté de lui mon joug est doux et mon fardeau léger vous pouvez dire c'est intéressant ou pas cette exhortation c'est la simplicité totale totale mais une chose est sûre la clé c'est la confiance il donne de la force à celui qui est fatigué je sais pas si vous êtes fatigué je sais pas si vous fatiguez les autres mais on ferait bien de commencer je pense à en même temps que je vous parle à tous ces chrétiens qui vivent dans le péché qui mentent à leur femme à leur mari à leurs enfants à leur pasteur enfin qu'importe mais vous mentirez pas à Dieu il faut vraiment être aveuglé et vraiment stupide je dis stupide parce que la Bible le dit il faut vraiment être stupide stupide pour penser que le péché vous fatiguera pas il donne de la force à celui qui est fatigué vous pouvez dire Amen parce que moi Seigneur je veux pas entendre un jour retire-toi de moi tu aurais peut-être que vous êtes fatigué mais au moins garder les bagages à la maison vous pouvez peut-être plus aller à toutes les réunions je c'est pas à moi d'évaluer ça mais vous pouvez pendant les réunions garder les bagages vous pouvez dire Seigneur tu vois c'est vrai Michael a parlé dans les annonces de frères et de sœurs qui seraient bien heureux d'écouter ce genre d'exhortation au Brésil au Portugal si quelqu'un parle le portugais bien sûr ça vous prendra je sais pas combien il faut pour traduire une prédication peut-être il faut deux ou trois heures j'en sais rien non mais est-ce que ça vaut pas la peine si ça doit mener des centaines de gens au ciel il donne de la force à celui qui est fatigué donc gérons-le gérez-le frères et sœurs que vous ne vous retrouviez pas devant une porte fermée parce que la fatigue aura fait ce qu'elle a fait dans la vie de Saint-Saëns je m'en sortirai comme les autres fois est-ce que est-ce qu'on répond à cette prédication puisque Dieu nous demande de répondre vous croyez que c'est important est-ce qu'on peut fermer les yeux tous nous qui sommes là ce matin dans l'église vous qui êtes sur le zoom vous qui écouterez cette exhortation sur Youtube vous peut-être qui qui avez été interpellé par cette exhortation vous peut-être qui dites mais c'est vrai qu'il y a des œuvres préparées je maîtrise le portugais je maîtrise l'espagnol et je fais rien vous qui à la réunion peut-être vous devriez prier pour dire mais unis-nous Seigneur tous ensemble tous ces chrétiens qui sont dans le même état d'esprit pour qu'on ait une belle église là-bas etc répondons à Jésus c'est la politesse frères et sœurs les prières c'est pas que de la prière c'est aussi c'est aussi du respect vous êtes d'accord frères et sœurs on va lui répondre on va lui répondre Seigneur notre Père tu poses des questions dans ta parole et même si tu as déjà la réponse tu veux que nous nous sachions où nous en sommes Seigneur notre Père nous nous humilions devant toi pour toutes les fois où notre stupidité nous a mené à des distractions stériles Seigneur nous voulons croire que ton joug il est doux et je te demande pardon Seigneur pour tous les frères toutes les sœurs qui sont en train comme Samson de perdre la force spirituelle donne-nous dans ces temps difficiles et dans cette année 2024 donne-nous Seigneur Jésus de voir nos forces renouvelées puisque tu donnes de la force tu renouvelles les forces de ceux qui se confient en toi pardonne-nous Seigneur pour toutes les fois où nous ne nous sommes pas confiés en toi où nos prières étaient de vaines redites nous voulons vraiment nous confier en toi toi le Dieu dont l'intelligence n'a pas de limite oui Seigneur ton nom est le plus grand des noms parce que non seulement il représente ton œuvre au calvaire mais il représente que tu es notre Père pour l'éternité oui Seigneur pardon vraiment conduis-nous Seigneur dans cette année afin que tous ensemble nous sachions quelles sont les œuvres auxquelles tu nous appelles et nous te prions également pour tous ces frères et sœurs qui n'ont pas de vie d'église qui sont sur Youtube tu vois les églises que tu voudras toi-même construire ouvrir en Outre-mer ou en France conduis toutes choses Seigneur oui nous voulons ressembler à Aaron à Hur à Moïse qui ont travaillé dans la prière pour que Josué ait la victoire dans la vallée pardon Seigneur et merci pour ton nom glorieux Amen Amen